— Alors nous allons commencer par l'appel nominal. — M. Bakhtiari. — Présent. — Mme Amozig, M. Lepont, Mme Page, M. Slimani, Mme Lacroix, M. Cressin, Mme Diaby, M. Timofté, Mme Eftekari, M. De Chauvigny, Mme Sissé, M. Denis, Mme Gendar, M. Morera, Mme Amar, M. Bonnémeyer, Mme Kalatasan, M. Maé, Mme Bussoloponce, M. Althé, Mme Martenot, M. Soronelas, Mme Cacher, M. Page, Mme Ovalde, M. Pilon, Mme Pérouse, M. Havé, Mme Personne, M. Carrard, Mme Ancanca, M. Jacobi, Mme Abadie, M. Samoura, Mme Martial, M. Hamash, Mme Amimer, M. Ben Saïd. — Merci, M. Péhan. Donc nous ouvrons cette séance du 24 janvier 2024. Nomination d'un secrétaire de séance. Est-ce que Mme la première adjointe accepte ? — J'apprécie. — Super. Merci beaucoup. L'approbation des derniers PV, puisque celui du 22 novembre n'avait pas été soumis au vote, et celui du 20 décembre. Y a-t-il des questions des observations ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Très bien. — Alors il n'y a pas de questions diverses. Et donc on va commencer tout de suite le conseil municipal avec les informations d'usage. Donc comme vous le savez, depuis le 8 janvier dernier, on a bien commencé l'année avec, notamment en termes de transport, le bus 113, qui a, suite à trois ans de bataille avec M. Timofté et M. Page, on a obtenu qu'il y ait un doublement des bus articulés, ce qui a permis de donner un véritable bol d'air à l'ensemble des nocéens qui fréquentaient la ligne. Jusqu'à présent, nous avions obtenu, depuis juillet 2021, la mise en place de cinq bus articulés, notamment aux heures de pointe, et qui faisaient le tronçon de Neuilly-sur-Marne en continu. Cela n'était pas suffisant. On l'avait déjà dit à Île-de-France Mobilité, à la RATP, dès la mise en place. Et on a été entendus. Mais pour pouvoir être entendus et que ça soit mis en place, il fallait qu'il y ait un nouveau centre bus, un centre de remisage qui soit installé, ce qui a été fait sur le territoire de Neuilly-sur-Marne, et ce qui nous permet d'avoir ce doublement des bus articulés et pas seulement aux heures de pointe. C'est une véritable avancée positive qui nous permet de respirer un peu plus. L'autre point, la crèche d'Aulto qui a été mise en place après trois ans, deux ans et demi de travaux. On a pu l'inaugurer ce samedi avec Mme la sous-préfète d'arrondissement ainsi que la présidente de la CAF. Nous étions avec des parents qui ont la chance de pouvoir y mettre leurs enfants. Alors, on recrute toujours et encore. Il y a toujours des besoins de recrutement. Avis aux amateurs. Si vous connaissez des professionnels qui souhaiteraient s'investir dans la petite enfance, on leur en serait très reconnaissant, ce qui nous permettra d'ouvrir les 60 berceaux. Parce qu'aujourd'hui, on progresse petit à petit. Mais l'ouverture échelonnée est classique. C'est ce qu'on avait fait aussi pour le fil d'Ariane, le temps que tout puisse se mettre en place. Réouverture également, cette fois, de la Ludo Médiathèque depuis mercredi dernier. Donc, depuis une semaine désormais. C'est un véritable bol d'air pour l'ensemble de la population qui souhaite pouvoir fréquenter cet équipement public en cœur de quartier. Et tout le monde, évidemment, y est le bienvenu. On a fait d'ailleurs la nuit de la lecture samedi qui a rencontré un vif succès. Donc, bravo à tout le monde et bravo à toutes les équipes de la culture. Je continue sur la culture avec la nuit des conservatoires. Donc, ce samedi, n'hésitez pas à prendre des places. Je sais que c'est toujours pris d'assaut s'il y a des volontaires et c'est toujours au conservatoire. Donc, juste à côté de la mairie, n'hésitez pas à réserver en ligne l'uniforme à l'école. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons appris dans les médias que quatre de nos écoles avaient été sélectionnées parce qu'il y avait eu des échanges qui avaient été menés avec les directeurs d'école, mais on n'avait pas plus de nouvelles. Donc, le DAZEN, l'IUN ont découvert tout comme nous par les médias l'annonce de l'ensemble des centres d'établissement qui sont sélectionnés. On mène depuis ce jour-là et en continu. On avait quand même anticipé le sujet avec l'ensemble de la direction des familles et de la scolarité. On a travaillé le sujet de manière à pouvoir proposer des solutions de mise en place. Et donc, tout cela sera, je l'espère, un peu mieux documenté dans les prochains jours et prochaines semaines. Dans tous les cas, on en discutera avec les parents d'élèves et les directeurs d'école, ainsi que les maîtres d'école, évidemment, pour connaître un peu les modalités. Et je termine avec une note très joyeuse prochainement. Dans un peu moins de trois semaines, il y aura la Saint-Valentin dans le magazine. On revient sur les commerces qui proposent des offres pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas. Ainsi que les fleuristes, d'ailleurs, de la ville, n'hésitez pas à vous y rendre. Alors, je passe sans plus tarder à M. Slimani pour la remise en gestion par Grand Paris Aménagement des équipements publics d'infrastructures de la ZAC de Maison-Blanche. Bonsoir. Le projet de la ZAC de Maison-Blanche, en plus du programme architectural, définit une organisation des espaces publics qui doit répondre à des attentes environnementales et paysagères sur le site. Les espaces déjà créés et à créer sont très diversifiés. En effet, ils concernent autant des voiries que des espaces publics comme des places, des parvis, des espaces de stationnement publics ou des espaces publics paysagers ouverts, tels que le mêle de Morin-Goustio, qui seront entièrement intégrés à la trame urbaine. Ces espaces répondent à des enjeux de continuité écologique et urbaine, hiérarchisation des espaces publics qui structurent le site tout en le connectant au quartier voisin, création d'une trame bleue qui accompagne l'espace public, la valorisation paysagère et la biodiversité, ouverture du quartier à tous les usagers par le développement des mobilités douces et des transports en commun. Comme pour les équipements publics de superstructures, l'aménageur n'a pas vocation à conserver, gérer et entretenir le foncier des espaces publics aménagés, ni les ouvrages et réseaux se trouvant dans ces emprises foncières. Par conséquent, il est nécessaire que les équipements publics d'infrastructures soient remis en gestion, avec ou sans réserve, puis rétrocéder à la commune conformément au dossier de réalisation de la ZAC, approuvé par le Conseil municipal du 6 décembre 2017. Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents nécessaires à la remise en gestion des équipements publics d'infrastructures dans le périmètre de la ZAC de Maison-Blanche. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, M. Slimani. Donc c'était une délibération qui était tant attendue depuis des années, avec un travail acharné de vous-même, des services, et en lien avec moi et GPA, la direction générale et tout le monde, avec Grand Paris Aménagement. Donc pour résumer, on a repris l'ensemble de l'opération à zéro, on a redessiné les différentes étapes en lien avec les habitants et notamment avec l'association des résidents du parc de Maison-Blanche. On a ralenti l'ensemble des constructions tant qu'il n'y aurait pas de garantie sur les équipements publics, et ça c'est vraiment le point essentiel et nodal de l'ensemble de la politique que l'on a menée. Et donc on a de belles perspectives sur les mois et les années à venir, avec notamment dans les prochains mois, l'ouverture de commerce normalement d'ici l'été, il me semble, ou septembre ou plus tard. Les équipements publics, donc avec une maternelle et une école maternelle, l'Odyssée et la crèche Le Fils d'Ariane qui a déjà ouvert en début d'année 2023. Un nouveau groupe scolaire avec maternelle et élémentaire sur lequel on a déjà commencé à travailler, enfin on a déjà travaillé, le projet a été acté et donc c'est en cours de réalisation. Le château, évidemment, pour le conservatoire de musique, de danse, de théâtre, j'espère très prochainement. En attendant, le schéma directeur de Grand Paris Aménagement, qui ne nous l'a toujours pas proposé sur les étapes suivantes. Y a-t-il des questions et des observations ? Oui. Monsieur Dame, bonsoir. En fait, juste une petite question. Il va y avoir un impact financier par rapport à cette rétrocession ? Ici, oui. Est-ce que vous avez déjà estimé un surcoût ? Et est-ce que c'est pour le budget 2024 ou après ? L'impact financier, en fait, c'est simplement la gestion de la voirie. Là, aujourd'hui, c'est un territoire qui n'appartient pas à la ville de Neuilly-sur-Marne. Donc, dès lors qu'on récupère des voiries, il va falloir l'entretenir. Il va falloir avoir des agents, des espaces verts de la propreté urbaine, des agents qui vont passer pour l'ensemble de... Bon, dans les faits, on s'en occupe déjà. Alors, on avait déjà anticipé parce qu'on n'allait pas laisser les habitants en proie à Grand Paris Aménagement et sans aucun retour, parfois, de leurs multiples demandes. Donc, en fait, ça a bien été déjà anticipé, lancé. Donc, les équipes des espaces verts sont réorganisées, remaniées et de manière à être renforcées aussi sur le traitement pour que le cadre de vie soit appréciable pour les habitants, évidemment. Pas d'autres questions ? Très bien. Je vous remercie. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à cette remise en gestion ? Y a-t-il des abstentions ? Madame Amozig, la création d'une cellule locale de prévention de l'évitement scolaire. Bonsoir à tous. Le principe de l'obligation scolaire exige que tous les enfants âgés de 3 à 16 ans bénéficient d'une instruction qui peut être suivie au choix des personnes responsables de l'enfant, soit dans un établissement scolaire public ou privé, soit dans la famille. La prévention et la lutte contre l'évitement scolaire constituent donc un enjeu majeur pour garantir l'instruction et la scolarisation de tous les enfants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a proposé à la ville de Neuilly-sur-Marne d'installer donc une cellule de prévention de l'évitement scolaire en associant la direction des services départementaux de l'éducation nationale, le département de la Seine-Saint-Denis, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et le parquet. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes du protocole joué en annexe et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le dit protocole de fonctionnement. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup Mme Amozik. Donc c'est sur la base du volontariat que cela a été proposé. Et donc c'est surtout les villes du nord de la Seine-Saint-Denis qui étaient dedans. Donc là nous on a été l'une des premières dans le sud de la Seine-Saint-Denis à vouloir en faire partie. Tout à fait. Oui, une question. Oui, Mme Amozik. Je voulais juste savoir si vous avez des statistiques, s'il y a des personnes qui sont concernées. En fait, c'est ce qu'on appelle les invisibles. Donc pour l'instant, en fait, les seuls enfants que l'on repère, c'est ceux qui finalement font l'école à la maison ou partent à l'autre bout de la planète, mais qui sont signalés et qui sont repérés. En fait, là, la démarche consiste à repérer justement ceux qui nous échappent. Enfin, ceux qui échappent à l'instruction. Voilà, c'est ça l'objectif. Il n'y en a peut-être pas autant que ça, en fait. Mais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer parce que c'est quand même un enjeu majeur. L'instruction des enfants, c'est un enjeu majeur. Pas d'autres questions ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Merci à toutes et à tous. Monsieur... Pardon, madame Amard, la convention de partenariat avec l'ordre de la libération. Bonsoir à toutes et tous. La ville de Neuilly-sur-Marne est attachée à la défense de la mémoire de ceux qui ont œuvré pour la France, notamment en travaillant sur le devoir de mémoire comme lors des différentes commémorations. En 2024, pour le 80e anniversaire de la libération de la ville et de la France, la commune souhaite développer un programme dédié aux jeunes élèves des écoles élémentaires et des nocéens de moins de 26 ans. Dans ce cadre, l'ordre de la libération, établissement public autonome fondé par le général de Gaulle et situé dans l'hôtel des Invalides a pour vocation de perpétuer la mémoire des compagnons de la libération. Son musée propose aux jeunes générations de multiples actions pédagogiques afin de transmettre les valeurs de la résistance. En mémoire de ce passé, la commune souhaiterait, en accord avec les équipes enseignantes, développer ce programme. Il est donc nécessaire de signer une convention de partenariat définissant les engagements de chacun, sans contrepartie financière et pour une durée de trois ans. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la convention de partenariat avec l'ordre de la libération, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Mme Amar. Donc, effectivement, on est en année près 80 ans de la libération. Et donc, il s'agit de nous et un partenariat avec l'ordre de la libération. Et ça nous permettra d'accueillir, comme vous l'avez très bien dit, d'envoyer nos enfants dans le musée gratuitement avec les accompagnateurs, de recevoir des livres et de la documentation, notamment pour nos enseignants, d'avoir des supports de médiation, des expositions gratuites et itinérantes, donc ici même, et des conférenciers également qui pourraient venir chez nous. Donc, on a pour dans les écoles. Bien sûr, bien sûr, chez nous, j'entends dans les écoles, bien sûr. Y a-t-il des questions, des observations ? Oui, M. Amach. Oui, bonsoir, chers collègues, à tous et à tous. Il n'y a pas de polémique derrière l'intervention que je vais faire. Mais à la lecture de la convention, il semble en tout cas que l'histoire locale n'est pas prise en compte directement. Et on sait tous ici qu'il y a au moins quatre associations mémorielles locales qui oeuvrent, notamment, souvent dans les commémorations et le cas échéant, pour aider autour de concours divers et variés sur la mémoire. Donc, la question, c'est sur cette question du 80e anniversaire que vous avez citée, Est-ce qu'il y aurait un travail collaboratif entre l'Ordre et puis les associations ? Et il y a un autre aspect sur lequel on a été interpellé. C'est la question de la labellisation par le comité départemental de la libération, qui rassemble les représentants de l'État, les collectivités territoriales et associations mémorielles. Donc, ils sont en charge de labelliser les initiatives locales. Est-ce que la municipalité a engagé à déposer en tout cas un dossier de labellisation dans le cadre de ces 80e anniversaire de la libération, avec la spécificité, en tout cas la singularité, qui est celle de la libération de la ville ? Merci pour votre question. Alors, sur les compagnons de la libération, comme vous le savez, il y en a à peu près 1000 qui sont compagnons de la libération, avec une liste qui est définie au niveau national. Alors, de temps en temps, quand on a un compagnon de la libération qui est reconnu, parce qu'il y a toute une procédure d'enquête avec un comité qui le gère, donc ces personnes-là deviennent compagnons de la libération. De mémoire, je ne suis pas sûr qu'on ait des compagnons de la libération chez nous, même si on a eu des résistants et de grands renoms. Donc là, l'idée, c'est de travailler notamment sur les compagnons de la libération. Maintenant, effectivement, vous avez parfaitement raison, il faut donner une assise locale et en tout cas expliquer localement de quoi il s'agit. Et donc, effectivement, l'histoire locale, et notamment quand on a des noms de rue, il y a quelque temps, j'ai assisté aux obsèques de la dernière héritière de Jules Laman, qui portait le nom de Jules Laman, puisque ses frères ont été résistants et ont été fusillés. Donc, l'idée, c'est de raccrocher à une histoire locale. Donc, effectivement, dans l'idée, il faudrait travailler avec les écoles. Alors, c'est surtout les écoles qui sont motrices là-dessus. Nous, on les accompagnera et en fait, nous, ce qu'on met en place, c'est cette convention qui permet de bénéficier de l'Hôtel des Invalides à titre gratuit. Maintenant, ce travail-là, il faut qu'il soit mené effectivement dans les écoles et on les accompagnera. Vous savez qu'on a différents enseignants, notamment en collège, qui sont très, très moteurs là-dessus et avec lesquels on travaillera, évidemment. Mais effectivement, il faut que ça se fasse maintenant parce que l'année passe vite. Et à la limite, ça pourra se faire toujours à la rentrée 2024, de septembre, puisqu'on sera toujours dans les 80 ans de la libération. Mais il vaudrait mieux que ça soit engagé le plus vite possible. Et pour la libélisation, je vous avoue que je ne sais pas si ça a été engagé. Donc, c'est effectivement une bonne idée d'engager la démarche. Dans ma question, c'est aussi associer les associations mémorielles qu'on a sur la ville. C'est ça qui est créer les conditions, en tout cas, pour qu'il y ait un échange et s'assurer, chacun dans son expertise, agir dans ce cadre-là. C'est une bonne idée. C'est prévu. C'est prévu ? Bon, super. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Je mets aux voix. Merci, madame Amar. Y a-t-il des questions... Y a-t-il, pardon, des abstentions ? Y a-t-il des voix contraires ? C'est noté. Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Donc, l'avis du Conseil municipal sur le projet de PLUI, donc le plan local intercommunal, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui a été arrêté par le territoire Grand Paris-Grand-Est en décembre 2023. Pour rappel, en septembre 2023, on avait déjà porté le projet de PLUI devant le Conseil municipal, puisqu'il fallait qu'il y ait un avis qui soit émis par les 14 communes. Rappelez-vous également, nous avions quelques remarques intégrées dans la délibération dont on avait fait part, de manière à ce qu'elles soient prises en compte par Grand Paris-Grand-Est, et c'est la raison pour laquelle on avait rendu un avis favorable, mais avec réserve. Donc, des demandes liées à l'avancement des projets sur la commune de Neuilly-sur-Marne, il y avait des erreurs matérielles qui s'étaient glissées également, et des demandes de modifications et d'ajustements réglementaires. Donc, tous ces points-là ont bien été pris en compte par Grand Paris-Grand-Est, et donc, il est proposé de rendre un avis, cette fois, favorable, sans les réserves. Pour information, on n'était pas les seuls, puisqu'il y avait aussi Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et d'autres villes qui avaient engagé la procédure d'avis favorable avec réserve. Là, on arrive à un avis favorable pour l'ensemble des villes, de Clichy, Montfermeil, jusqu'à Noisy-le-Grand, Vaujour, en passant par Coubron, et toutes les villes de Grand Paris-Grand-Est, a priori, sont dans cette bonne démarche. Je rappelle également qu'on a, depuis le début du mandat, œuvré et le PLUI permet d'acter, au niveau du territoire, l'ensemble de nos avancées. On a réduit la hauteur maximale des constructions à R4, là où c'était parfois R6. On a protégé le patrimoine bâti, et notamment les bâtiments remarquables, le tissu pavillonnaire également, en limitant les constructions et limitant l'empiétement sur les zones pavillonnaires. On les a sanctuarisés. La construction de logements, on l'a voulu plus qualitative, c'est-à-dire qu'avec des logements qui sont traversants, qui ont une double orientation, des logements qui ont des surfaces aussi plus importantes pour éviter d'avoir des toutes petites structures qui sont peu adaptées aux besoins actuels, et avec une plus grande capacité en termes de place de parking. Merci, M. Slimani, avec lequel on a travaillé avec le service URBA là-dessus. Et évidemment, en termes de développement durable, avec plus de pleine terre aussi, qui était un marqueur fort que l'on a mis en place. Voilà pour les grandes lignes. Y a-t-il des questions, des observations ? Oui. S'il vous plaît, sur la question du PLUI, alors on a tous compris que malheureusement, le conseil municipal est un peu une chambre d'enregistrement parce que ce n'est pas là que se joue cette question, en tout cas, de faire bouger les curseurs dans ce PLUI auquel on a eu, malgré le nombre de pages qu'il y a dans ce PLUI, en tout cas, quelques remarques pertinentes. Mon collègue va les exposer. Néanmoins, pour les Nocéens, est-ce qu'il y a déjà programmé une réunion publique et le calendrier de l'enquête publique dans lequel il y aura des remarques, je pense pertinentes, des Nocéens et Nocéennes là-dessus. Et puis, on a hâte de connaître le PLUI aussi sur les déplacements pour l'attachement qu'on a tous les uns et les autres sur la mobilité douce dans notre belle cité. Donc voilà, est-ce qu'on connaît le calendrier ? Non, il n'y a pas de calendrier d'enquête publique pour le moment arrêté parce que c'est Grand Paris Grand Est qui, effectivement, comme vous l'avez rappelé, qui est en charge du sujet du PLUI et qui fixera le calendrier une fois que toutes les villes auront rendu un avis favorable. Parce que s'il y a une ville qui rend un avis défavorable, en fait, le PLUI s'arrête. Mais ça a été fait de concert avec les villes. Donc, le calendrier sera arrêté une fois que tous les conseils municipaux ont validé l'ensemble du PLUI dans chacun de leurs conseils municipaux. Après l'enquête publique, donc il sera fixé par Grand Paris Grand Est, il y aura le commissaire enquêteur qui rendra un avis avec des remarques qui seront plus ou moins, enfin, qui seront jugées par le commissaire enquêteur et qui seront proposées pour intégration ou non dans le PLUI, finalisées et soumises au vote. Donc, pour le moment, non, pas de calendrier. Mais dans tous les cas, évidemment, il y aura une communication sur l'ensemble des affichages qui sont classiques. Normalement, c'est affichage papier ou sur Internet, réseaux sociaux, etc. Donc, évidemment, il y aura une publicité à ce sujet. En tout cas, nous, on avait organisé les différentes modalités précédentes, notamment pour le PADD. On avait aussi une enquête publique qui avait été organisée dans nos villes et sur laquelle on avait recueilli l'avis des nocéens. Bon, je vous avoue que ça n'attire pas les foules et c'est vraiment dommage parce que c'est essentiel. Et c'est là où tout se joue pour les années à venir. Donc, j'invite les nocéens à y participer parce que c'est quand même assez essentiel. Et en fait, en amont, pour répondre peut-être un peu à votre question, les éléments ont été travaillés avec notamment les associations environnementales qui sont, par rapport à d'autres villes de notre territoire, donc on est d'excellents élèves, si ce n'est pas les meilleurs élèves. Est-il d'autres questions ? Oui. Comme vous venez de le dire, effectivement, c'est un sujet très, très, très important et c'est vrai qu'on aurait apprécié, pour lire les 2000 pages, de l'avoir bien avant, même si dans le règlement, bien évidemment, vous dites 5 jours. C'est vrai que l'avoir le jeudi soir avec tous les problèmes de téléchargement, l'avoir le week-end... Enfin, je vous remercie pour mon week-end, en fait. Donc, c'est vraiment 2000 pages. Mais j'ai quand même quatre remarques. Sur la page 1546, on ne parle pas des stations Les Fauvettes et Maisons Blanches. Je pense que c'est un oubli, mais ça serait bien de les remettre parce que c'est quand même très important, parce qu'on parle du métro, de la ligne 11. Ils ont parlé de quelques lignes, mais pas de ces deux stations. Sur la page 1559, pourquoi on parle beaucoup plus si on privilégie la cité Descartes à Champs-sur-Marne et ne pas mettre en valeur l'attractivité pour l'emploi à Nuit-sur-Marne, notamment la zone des Chanoux. Là aussi, on voit qu'on parle plus de cité Descartes que des zones d'attractivité qui peuvent être localisées à Nuit-sur-Marne. Est-ce que parce qu'on n'a pas obtenu la ligne 11 ou parce que Champs-sur-Marne, ils ont deux lignes ? Je ne sais pas. Et puis, au niveau de la densification de la ville, au niveau du secteur d'Auchan-entrée de ville, pensez-vous qu'une forte densité de population en entrée de ville est une bonne chose ? Parce que là, on parle aussi de futurs logements dans cette région-là, vu l'accroissement du nombre de logements à Maison-Blanche et les problèmes des transports, est-ce qu'on a vraiment besoin de densifier l'entrée de Nuit-sur-Marne ? Le dernier point, c'est toujours Maison-Blanche. J'ai cru comprendre que vous actez les 4200 logements supplémentaires d'ici 2032 sur la Maison-Blanche sans avoir la certitude de la ligne 11. Il est où le fameux slogan « Stop aux constructions » ? Monsieur Benchalit, vous aviez 4 mois pour lire les documents parce qu'ils n'ont pas changé. Parce que nous, on a tenu compte de nos éléments. Et en fait, c'était des erreurs matérielles mais que vous n'avez pas relevées. Dans la page 1546, 1559 et les deux autres que vous n'avez pas cités. D'accord. Mais en tout cas, vous aviez 4 mois parce qu'il n'y a aucun des éléments que vous avez cités qui n'a changé. Aucun. Ah bah si, le 20 septembre... Si, si, monsieur Ben Saïd. Mais non, mais on s'est déjà prononcé dessus. C'était les mêmes documents qui vous étaient soumis. Mais si vous l'aviez déjà lu. Donc vous aviez 4 mois pour les relire. Bon, bref, peu importe. En tout cas, sur les arrêts de la ligne 11 du métro. Là, on parle du PLUI pour 2025. La ligne 11 du métro, ce n'est pas avant 10 ans. Donc en fait, on aura largement le temps d'y revenir. Et nous, on a organisé les choses de manière à ce qu'effectivement, les zones qui sont concernées, donc à l'entrée de Maison Blanche et sur le parking du Dauphiné ou autour, là où il devrait y avoir l'arrêt de la station Val Coteau, il n'y ait pas d'opération qui puisse être lancée, qui puisse nuire à l'arrivée du métro. Donc dans tous les cas, ces zones-là sont sanctuarisées. Pour revenir à la cité Descartes et l'attractivité, donc effectivement, la cité Descartes est déjà desservie par des lignes de métro, notamment, et de RER, qui sont déjà là. Encore une fois, là, on parle du PLUI 2025. Donc évidemment, dans nos perspectives d'évolution, l'ensemble des évolutions du territoire d'ici là seront prises en compte. Mais on aura largement le temps, puisqu'une modification de PLU, ça prendra un an et demi. Dès lors qu'on en saura plus sur les études qui seront menées, on pourra évidemment se réadapter. Je rappelle que le CPER, le prêt contrat de plan CPER, contrat de plan État-région, a acté le 20 décembre dernier, donc il y a un mois et quatre jours, qu'on aurait les financements des crédits d'études pour la ligne 11. Et je vous rappelle que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas gagné au début, puisque le projet était mort et enterré. On l'a déterré depuis trois ans et j'aimerais quand même qu'on puisse le souligner. Je peux comprendre qu'on puisse diverger d'opinions sur plein de choses, mais pas là-dessus. Depuis le début, on a été très moteur là-dessus. Et honnêtement, et je tiens à remercier l'ensemble des 5000 océans qui sont venus, et même d'ailleurs, qui sont venus à Neuilly-sur-Marne le 11 juin dernier à 11h pour la ligne 11, c'est grâce à cette mobilisation et aussi à l'ensemble des acteurs de Stéphane Troussel, en passant par Valérie Pécresse qui était présente, en passant par Patricolier, par l'ensemble des maires du territoire, mais aussi jusqu'à Aulnay-sous-Bois, en passant par Shell, Brice-Rabast ou le Péreux, on était tous là de toutes les tendances différentes pour la ligne 11. Donc c'est grâce à ce travail, grâce à l'ensemble des personnes qui étaient présentes qu'on y arrive. Sur l'entrée de ville, vous parlez de transport. Alors sur l'entrée de ville, là pour le coup, et sur le parking d'Auchamp, on est littéralement à 70 mètres d'une ligne de transport lourde. Donc en fait, on est à un hub où les personnes qui veulent prendre les transports en commun sont à 70 mètres, donc à pied, et il s'agit d'une requalification. Pour le moment, il n'y a pas de projet défini et déterminé. Il s'agit d'une requalification. Est-ce qu'on veut pour une entrée de ville un espace public qui soit attractif, avec éventuellement une requalification des abords de manière à tenir le boulevard urbain, ou est-ce qu'on veut un parking imperméable sur je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de mètres carrés ? Je ne suis pas sûr que ce soit l'entrée de ville la plus intéressante pour qualifier notre ville. Donc effectivement, nous, ce qu'on souhaiterait, mais pour le moment, il n'y a pas de projet qui est déterminé, défini avec aucun opérateur, c'est qu'avec Auchamp, on puisse retravailler un peu ce secteur-là. Avec nous, ce qu'on avait souhaité, c'était notamment une plantation d'arbres qui permette de faire un mur écran végétal et d'autres opérations. Mais ça nécessiterait qu'Auchamp puisse travailler sur son organisation interne. Il y a d'autres villes qui se sont dotées d'ailleurs, des villes de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou d'ailleurs, qui se sont dotées d'un centre commercial, de tissus commerciaux de cette manière-là et très qualitatif. En fait, les quelques aménagements permettent de financer les espaces publics. Et quand on fait d'acter les 4200 logements supplémentaires, absolument pas. La délibération, pas celle d'avant, mais celle d'encore avant, celle qui a été présentée par M. Slimani, j'ai bien précisé qu'on attendait encore le schéma global directeur de Grand Paris Aménagement. Et vous aurez noté que depuis le début du mandat, il n'y a pas eu de nouvelles opérations de densification de centaines parce qu'il y avait quand même 1000 logements qui étaient prévus sur la phase 2. Là, pour le moment, il n'y a rien qui est sorti de terre pour la phase 2. Ça fait quand même 4 ans qu'on est là. Ça fait 4 ans qu'on arrive à faire en sorte de revoir le plan en disant qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais d'équipement public. Ce qu'on a dit, ce n'est pas de construction tant qu'il n'y a pas les équipements qui vont avec. S'il n'y a pas d'équipement, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de transport, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas d'espace public, s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de logement en plus parce que sinon, on va prendre les gens et on va les mettre dans des cages à poules et on ne pourra pas leur offrir un cadre de vie agréable et ça dégradera très rapidement les habitations. Donc, je veux bien encore une fois qu'on soit divergent sur quelques points, mais pas là-dessus. là-dessus, depuis quatre ans, il n'y a pas une seule opération qui a été livrée sur Maison-Blanche. Et en plus, honnêtement, entre nous, le contexte immobilier est tel qu'en réalité, les projets qui voudraient se lancer, ils ont quand même du plomb dans l'aile. Et je vous précise également que les projets de Maison-Blanche ne pourront pas voir le jour tant que le PLU ne sera pas adopté. Donc, en fait, très clairement, avant 2025, il n'y a rien de rien qui peut être lancé. Et même en 2025, encore une fois, ce que je demande et avec M. Slimani, on y veille, c'est qu'il n'y ait pas... Enfin, si l'école, le nouveau groupe scolaire dont je vous ai parlé, c'est 18 classes. Ces 18 classes, elles seront prévues normalement pour 2027, 26-27, enfin, démarrage 25 pour livraison 27. En fait, si ça prend du retard, nous, ce qu'on a dit, c'est que tant qu'il n'y a pas les équipements pour accueillir nos enfants, il n'y aura pas de construction nouvelle. Donc, c'est aussi simple que ça et on essaie vraiment de faire avec du bon sens. Et vous voyez notamment la place pour les habitants de Maison-Blanche. Vous voyez la place se transformer actuellement avec les pavés qui sont installés. Ce qu'on a demandé, c'est que les commerces puissent s'installer le plus vite possible. Et donc, dès la fin février, normalement, s'il n'y a pas de retard dans le calendrier de Grand Paris Aménagement, dès la fin février, les commerces vont pouvoir commencer à investir les cellules commerciales de manière à être livrées et ouvertes dès le mois de juin. Donc, voilà. Donc, on avance plutôt bien. Monsieur Soronelas. Pardon. Et monsieur Slimani précise une chose très importante. Je vous rappelle que dans ce qui avait été engagé précédemment et qu'on a arrêté, il y avait 2000 constructions de logements sur Ville-Évrard. Il y en a combien ? Zéro. On a pris le plan. On l'a mis à la poubelle en disant qu'on n'en voulait pas parce qu'en fait, ils construisaient en zone inondable. Ils déforestaient en gros un espace naturel qui était absolument extraordinaire et en cachant tout. Et c'était prêt pour être lancé là dès 2021. Donc, dès qu'on est arrivé, on a tout arrêté et on a obtenu... Parce qu'en fait, l'objectif de l'hôpital, c'était de pouvoir financer sa réhabilitation de l'hôpital sur un budget de 110 millions d'euros. En fait, le deal qui avait été passé à l'époque, c'était plus de 30 millions d'euros obtenus avec les sessions foncières pour pouvoir financer le projet. Nous, on a fait blocage et je peux vous assurer que ça a été dur à l'hôpital de le porter, mais on l'a porté avec la directrice de l'époque, avec le président de la CME de l'époque. On a expliqué les choses. Et ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, l'hôpital n'allait pas construire un morceau de ville sans prévoir les équipements. Donc, on a tout arrêté et on a été fortement, très fortement soutenus par l'État. Je rappelle que Jean Castex avait annoncé à l'époque, et ça a été réalisé, un plan de financement dans le cas d'un État plus fort en Seine-Saint-Denis, 79 millions d'euros uniquement pour Villévra. Et si on n'avait pas fait blocage, honnêtement, on aurait eu 30 millions d'euros et 2 000 logements en plus sans les équipements. Là, on a 80 millions d'euros sans aucune obligation de construction de logements. Donc, franchement, c'est compliqué de dire qu'on n'a pas fait le boulot là-dessus. On est monté au front. Monsieur Souronnerse. Non, non, bien sûr, même. Oui, moi, je voudrais souligner un point. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, tout le monde. Bien sûr, nous sommes des élus municipaux de la ville de Neuilly-sur-Marne. Donc, on a tendance à regarder le nombril de Neuilly-sur-Marne. Je crois qu'il faut éviter qu'on soit myope. Personnellement, je suis astigmate et presbyte. Et je crois que c'est un progrès qu'on ait des PLUI de manière à chercher de la cohérence sur les territoires. Et c'est particulièrement vrai en région parisienne et surtout sur les questions d'emploi aussi. Donc, qu'on ait des zones d'attraction qu'on décide ensemble qui permettent aux océans de trouver un emploi. L'essentiel, c'est qu'ils trouvent un emploi, pas forcément au pied de l'immeuble. Et ça, c'est un progrès. On a autour de nous des pôles d'attraction qui peuvent donner des typologies de métiers plus variées que ce qu'on peut simplement posséder. Je souligne ça parce que sinon, on a parfois une vision un peu trop courte vue, comme si, je me souviens de l'époque où je disais à M. le maire, on n'est pas aguerré. Oui, effectivement, on n'est pas aguerré. Donc, il y a un petit peu plus de choses autour de nous. Donc, c'est un élément important. Donc, l'attractivité, c'est aussi la capacité à dire que sur notre ville, on participe à des projets et on construit ce qui sera le futur. Parce que je pense que quand on sera en 2027 ou en 2030, les conditions de travail seront différentes. On a déjà 30% des salariés qui télétravaillent au moins un jour ou deux jours par semaine. Ça porte des exigences sur l'urbanisme de vie locale. Donc, je crois qu'on continue à sous-estimer, en fait, l'ampleur des transformations qui l'en résultent. Donc, je crois qu'il est important qu'on se garde ça en tête et qu'on ne sorte pas simplement sur tel ou tel endroit, mais qu'on essaie de chercher des cohérences. Il n'y a pas loin d'ici, ce n'est pas dans le PLUI, une zone comme Val-Fontenay qui développe des activités d'avenir aussi. Donc, il y a aussi la cité des cartes, bien sûr, ou d'autres. Mais on est aussi entouré et notre difficulté, c'est de réussir à rendre mobiles tous les nocéens qui veulent aller chercher des emplois de types différents. Alors, les rendre mobiles, c'est évidemment les questions des transports, mais c'est tout simplement l'idée qu'on peut changer de métier, qu'on peut faire des transitions professionnelles, qu'on peut s'engager des voies quand on est jeune, auxquelles on ne pensait pas qu'on aille chercher ces métiers dont on parle moins que ceux qui sont simplement sur le territoire. Merci, M. Sournais. Oui, M. Benchaïd. Oui, en fait, on ne remet absolument pas en cause l'excellent travail de M. Slimani. On essaie juste de poser des questions. Il vaut mieux soulever les problèmes aujourd'hui que dans 10 ans. Et je suis désolé, M. Sournais, moi, je suis élu Nuit-Sormand, donc je vais revenir à Nuit-Sormand. Pour Maison-Blanche, vous venez de dire que la ligne 11, c'est dans 10 ans. On parle bien de 4200 logements. Vous venez de nous dire que vous essayez de diminuer ce nombre de logements. Est-ce que vous avez un objet ? Retardé. Retardé. Oui. Retardé, donc au-delà de 2032. C'est-à-dire après l'arrivée de l'île 11. En fait, on a un engagement contractuel qui a été signé par mon prédécesseur. On est en train de le redéfinir et de le renégocier dans ces modalités. Et dans tous les cas, je vous rappelle qu'il y a aussi autre chose qui va changer la face de Neuilly-sur-Marne, c'est le TCSP. Le transport en commun en site propre, c'est d'ici 2029-2030. Donc sur toute la 34, en allant de Chelles jusqu'à Val-de-Fontenay justement pour atteindre le hub, pardon, c'est en anglais, le hub à la fois des entreprises, vous avez des sièges de grandes banques, de grandes entreprises, vous avez un gros pôle à ce niveau-là. Et donc il y aura à la fois des mobilités douces, vous en parliez tout à l'heure monsieur Hamache, mobilités douces avec une double voie cyclable qui irait de Chelles à Val-de-Fontenay, une double voie de bus centrale, axial qui irait tout droit jusqu'à Val-de-Fontenay et qui nous permettrait de relier Neuilly-sur-Marne à Val-de-Fontenay en 10 minutes, 10, 12, 15 minutes, maximum quoi. Moi je veux juste, les 4200 logements, est-ce qu'ils vont être réduits à la baisse ? C'est ce qu'on a demandé absolument. C'est ce que je vous disais. Et vous avez un objectif ou pas ? Est-ce que chiffrez ou pas encore ? Non, non, parce qu'en fait, non, il y a trop de paramètres dedans, il y a le contexte immobilier, il y a le retard de calendrier. Donc là-dessus, on est en discussion avec Grand Paris Aménagement et ça dure depuis 4 ans. Oui, absolument. Il y avait un engagement départ effectivement de la part de mon prédécesseur mais sur lequel on essaie de retravailler. On a été tous, enfin, en tout cas, on sait ce qu'il en est. Il n'y a pas d'autres questions ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est noté. Merci. On avance. Le point suivant, donc c'est la con... Madame Ovalde, où êtes-vous ? En face de moi. Sur la convention avec l'établissement public de santé de Ville-Evrard. On en parlait juste à l'instant. Bonsoir à tous. Dans le cadre du partenariat avec la ville et l'établissement public de santé de Ville-Evrard, la patinoire accueillera des personnes en situation de handicap accompagnées d'un encadrement médical. Il est proposé de renouveler le partenariat avec une nouvelle convention pour 2024, trois fois pour la même période. Un groupe de huit enfants encadrés par des adultes un jour dans la semaine. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre la ville et l'EPS de Ville-Evrard et d'autoriser M. le maire et son représentant à signer la dite convention. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, Mme Ovalde. Y a-t-il des questions et des observations ? Non, je mets au voie. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est noté. Le point numéro 6, M. De Chauvigny, sur les dérogations au repos dominical, la délibération que l'on passe chaque année. C'est la 7. Pardon, c'est la 7. Ah, oui. Une délibération qui revient tous les ans. Donc, bonsoir à tous. Le maire a la faculté d'octroyer des dérogations collectives au repos dominical, dit les dimanches du maire, afin de favoriser la consommation au sein de la ville. Depuis la loi de 2015, le nombre de dimanches travaillés peut être porté à 12 sur une année. À Neuilly-sur-Marne, 4 commerces ont transmis leur demande en joignant un calendrier pour l'année 2024. Picard, Auchan, Lidl, Hyper-U, ainsi le Conseil national des professions de l'automobile et la galerie marchande Baobab. Le détail est dans l'annexe 1. Il est donc demandé à l'Assemblée de valider cette liste. Merci, M. de Chauvigny. Donc, c'est dans la limite de 12, comme vous l'avez indiqué. Y a-t-il des questions et des observations ? Pour nos commerçants, y a-t-il des voies contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est noté. Le point suivant, Mme FT Carrey, sur la création d'un conseil d'établissement et la modification du règlement intérieur du conservatoire, Gabriel Foré, ainsi que celui du centre culturel. La municipalité, dans son engagement en faveur de sa politique culturelle, souhaite élargir ses pratiques culturelles en soutenant l'enseignement artistique. Aussi, depuis la rentrée de septembre 2023, la fusion de conservatoires, de danses et de musiques a été réalisée. Dans l'objectif d'obtenir le classement au conservatoire à rayonnement communal pour le conservatoire municipal Gabriel Foré, un conseil d'établissement doit être mis en place conformément aux critères d'éligibilité. Cette instance consultative doit être intégrée au règlement intérieur du conservatoire municipal. Afin d'améliorer la clarté, il est nécessaire de dissocier le règlement intérieur commun du conservatoire municipal et du centre culturel approuvé en séance le 8 mars 2023. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création du conseil d'établissement du conservatoire ainsi que les modalités fonctionnelles, d'approuver le règlement intérieur du conservatoire municipal et du centre culturel joint en annexe, d'appliquer les nouveaux règlements intérieurs modifiés à compter de leur caractère exécutoire, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document et acte afférent à la délibération. Les élus sont invités à délibérer. Merci M. C'est noté. Marché public, Mme Lacroix sur la création d'un groupement de commandes avec le CCAS. Oui, bonsoir à tous. Lorsqu'il existe un intérêt à mutualiser l'achat public, le code de commande publique prévoit la possibilité de constituer des groupements de commandes. Aussi, la ville et le CCAS ont des besoins communs qui se traduisent par le renouvellement de procédures pour l'année 2024. La convention de groupement de commandes permet donc de lister les marchés publics concernés, de fixer l'organisation et le fonctionnement du groupement dont le coordinateur et la ville. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de groupement de commandes entre la ville et le CCAS d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention. Les élus sont invités à délibérer. Merci, Mme Lacroix. Y a-t-il des questions et des observations ? Non, c'est classique. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Délibération suivante. Merci. Pardon. La délibération numéro 10. M. Le pour l'adoption du règlement budgétaire et financier selon le passage à la M57. Bonsoir à tous. Dans le cadre du passage à l'instruction budgétaire M57, la commune doit adopter un règlement budgétaire et financier préalable au vote du premier budget. Ce règlement budgétaire et financier n'a pas vocation à rappeler les dispositions légales et réglementaires, mais il est utilisé pour recenser les règles internes propres à la gestion de la commune. Il récapitule et harmonise les règles et usages jusque-là implicites et disséminés dans diverses délibérations et notes internes. Il s'impose à l'ensemble des directions, direction des finances comprises. Son objectif est également de rendre accessibles les finances de la commune aux élus et aux agents non spécialisés. Il est donc demandé à l'Assemblée d'adopter le règlement budgétaire et financier annexé à la présente. Les élus sont invités à délibérer. Merci M. Lepont. Y a-t-il des questions et des observations dont je mets aux voix ? Ah pardon, oui. Au fait, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Quand vous comptabilisez les voix et tout ça, vous n'annoncez pas le nombre ? Est-ce que derrière, ils le comptent ? Oui, comme toujours, oui. En plus, parce qu'en général, j'ai un pouvoir. Oui, oui, absolument, Bien sûr, monsieur. Merci. Non, vous inquiétez pas. Pardon, il n'y a pas de questions du coup ? Non ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? OK. Alors, le point numéro 11 est retiré de l'ordre du jour parce qu'on a eu un retour du trésorier public qui nous propose de faire une autre modalité. C'est simplement de manière à regrouper les budgets annexes. Donc, monsieur Denis, vous êtes libéré de cette délibération. Madame Kalatassane, la convention d'affiliation au réseau de la Fédération unie des auberges de jeunesse. Bonsoir à tous. La ville de Nuit-sur-Marne, dans le cadre de sa politique de développement touristique, a décidé d'attribuer le statut d'auberge collective au bâtiment club accueil dans le quartier du centre-ville. Ce lieu stratégique continuera d'accueillir les classes transplantées une océenne sur des périodes étendues. Un partenariat avec la Fédération unie des auberges de jeunesse est proposé offrant à la ville un droit de cité et de parution sur les supports de communication de la Fédération unie des auberges de jeunesse ainsi qu'un accompagnement juridique et technique. L'adhésion débutant à la signature de la convention serait d'un an et renouvelable. Le Conseil municipal est invité à approuver cette convention et à autoriser le maire à la signer. Merci Mme Kalatassane. Y a-t-il les questions des observations ? Oui, M. Hamache. Oui, des partenariats avec bien sûr ce type de fédération, ce n'est pas un sujet en tout cas polémique. Néanmoins, il reste quand même la question de la priorité des océans, c'est-à-dire que le planning d'occupation des lieux qu'on s'assure quand même que l'offre a été proposée et du coup actée dans nos structures d'accueil des enfants, des écoles et compagnie. Et le cas échéant, celles et ceux qui viendraient nous rendre visite ici à Nuit-sur-Marne, eh bien, ne soient pas prioritaires pour des considérations économiques, financières. Non, non, pas du tout. Vous avez parfaitement raison, j'avais prévu en plus de le préciser, mais vous me le faites, c'est bien, vous me le faites dire. Donc, il y a deux choses. Un, il y a un investissement important qui est réalisé de manière à remettre aux normes et remettre en état cet équipement de club accueil pour que tout le monde se situe sur la place Stalingrad qui est collée au centre équestre. Donc, c'est le bâtiment juste à côté du centre équestre. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir accueillir en dehors des périodes où on accueille notamment les classes transplantées de Neuilly-sur-Marne qui sont en gros, madame la première adjointe, de mars à juin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, de mars à juin. Elles sont prioritaires sur tout le reste. Elles restent là-dessus et donc, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir à d'autres jeunes d'ailleurs qui voudraient venir notamment sur notre structure en ayant la labellisation auberge de jeunesse. Donc, évidemment, il n'y a aucune obligation pour nous si ce n'est celle... Enfin, on a un avantage, c'est d'être répertorié dans le répertoire des auberges de jeunesse. Donc, évidemment, non, les classes transplantées nocéennes restent totalement prioritaires et notamment sur la période citée. Et d'ailleurs, cette année, il y en aura dès la fin des travaux. On aura des classes transplantées. C'est pour ça qu'on essaie de condenser un peu les travaux de manière à offrir plus de créneaux à nos chères écoles nocéennes. Oui, juste par... Enfin, c'est un point précédent par rapport à la patinoire. Donc, il y a des travaux et donc, on a parlé de Ville-Evrard pour les personnes porteurs de handicap. Je voulais juste savoir, est-ce que la patinoire est ouverte actuellement pour les enfants des écoles ou pas ? Alors, en fait, elle est ouverte sauf que le planning qui a été fait avec l'éducation nationale, donc avec l'inspection de l'éducation nationale, en fait, est un peu contraint. Donc, on nous a fait remonter le point et donc, on demande à ce que, en fait, l'accès à la patinoire qui était prévu sur le premier semestre soit pour partie basculer sur le deuxième semestre avant la fermeture de manière à ce que les enfants de l'océan puissent en bénéficier. Et c'est déjà en cours parce qu'on avait quelques remontées, effectivement, le planning n'avait pas été calé de la meilleure manière possible avec, enfin, par l'inspection de l'éducation nationale. Pas d'autres questions ? Ok, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Non. Je vous remercie. Le point suivant, donc, le 13 qui devient 12. L'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de moyens avec le CCS, entre la ville et le CCS. Bon, en gros, pour faire très simple, l'amicale du personnel, donc, c'est l'association qui gère les œuvres sociales, notamment, mais pas que, du personnel de Néi-sur-Marne. On a souhaité impliquer l'amicale du personnel pour verser, au nom de la ville de Néi-sur-Marne, une gratification aux agents qui reçoivent une médaille d'honneur, donc, la médaille, notamment, du travail. Donc, c'est 80 euros pour une médaille d'argent, 90 pour une médaille vermeille et 100 euros pour une médaille d'or. Donc, étant donné que c'est nous qui octroyons une charge supplémentaire à l'amicale, il est proposé de faire l'estimation de ce qui pourrait être le nombre de demandes de médailles en 2024, donc, 46 agents qui recevront une dépense d'environ 4 000 euros, un peu en dessous de 4 000 euros. Donc, il est proposé, comme on avait une convention qui permettait de financer l'amicale à hauteur de 200 000 euros, de la financer à hauteur de 204 000 euros pour que la charge transférée soit intégralement compensée et que l'amicale du personnel ne se voit pas lésée dans le transfert. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Oui. Le point, merci. Le point numéro suivant, Mme Martenot, la convention de mise à disposition de locaux communs résidentiels avec Sainte-Saint-Denis Habitat. Bonsoir à tous. Par convention du 24 février 1998, il a été mis à disposition de la ville trois locaux communs résidentiels situés 80 avenue du 8 mai 45 et un local situé de Esplanade de Fontainebleau. Dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, le NPNRU, le local situé de Esplanade de Fontainebleau est destiné à accueillir la sous-station et sera donc prochainement restitué à Sainte-Saint-Denis Habitat. Par conséquent, la ville et Sainte-Saint-Denis Habitat ont signé une nouvelle convention portant uniquement sur les trois locaux communs résidentiels situés 80 avenue du 8 mai 45. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la convention de mise à disposition de ces locaux et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention. Vous êtes invité à délibérer. Merci, Mme Martenot, c'est dans le cadre des travaux du nouveau programme de rénovation urbaine qui est engagé sur la ville de Neuil-sur-Marne et qui avance très bien et on espère continuer à avoir la mobilisation de tous. Est-il des questions et des observations ? M. Mach ? Oui, j'ai une question qui en amènera probablement une autre mais là, la proposition qui est faite, c'est qu'on restitue ce local pour la sous-station, je crois, il me semble. Néanmoins, est-ce qu'il y a une compensation d'une structure du mètre carré social, on dirait, pour les habitants et les associations à Neuil-sur-Marne ? Négatifs, malheureusement. Non, Saint-Saint-Yavita n'a pas d'autres locaux et à nous mettre à disposition. D'accord, et en fait, du coup, je profite de cette intervention sur la question des associations, bien sûr, auxquelles on est très attachés, comme chacun d'entre nous, autour du tissu associatif, c'est ce qui fait que, en tout cas, le bien-vivre en société nous permet, chacun, les uns et les autres, d'échanger. Toutefois, on voulait attirer votre attention sur une situation auxquelles on a été informés, du coup, après coup, d'une campagne d'évangélisation dans une salle municipale à l'Avenir, je crois, la salle de l'Avenir et on s'étonne, en tout cas, qu'une salle de l'Avenir soit à mes dispositions pour du prosélytisme. Non, ce n'est pas le cas. En fait, on a été trompé parce qu'on a vérifié dès hier le motif qui a été indiqué. Dès que j'ai eu connaissance, effectivement, ce week-end, j'ai demandé à vérifier quel était le motif qui avait été indiqué. Donc, il avait été indiqué conférence. Donc, c'est complètement faux par rapport à l'usage qui a été fait réellement par les personnes. Donc, on est d'ailleurs dans un prochain conseil municipal, on proposera de renforcer le règlement intérieur de location des salles parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des manques. Mais vous avez parfaitement raison et merci d'attirer l'attention dessus. Oui. Oui, en fait, j'en profite puisqu'on parle des associations. J'ai cru comprendre qu'il y a un parti politique qui vous a demandé justement la même salle de l'avenir et qui est en attente de réponse et que chaque fois il appelle, on lui dit « Monsieur le maire n'a toujours pas signé ». Ça date du début janvier. Non, alors je peux vous dire que j'ai eu une signature aujourd'hui dans un parafeur et ça a été signé aujourd'hui. Pour le 21 février ? Je ne connais pas la date Monsieur Benzei. C'est pour France Insoumise ? Oui, absolument. Très bien, merci. Donc je ne vais pas vous envoyer un courrier. Merci. Mais ça n'a été pas présenté depuis des mois, ça a été présenté aujourd'hui sur mon bureau. Je peux vous assurer que je l'ai eu aujourd'hui. Donc c'est tout frais. Pas d'autres questions et d'ailleurs je tiens à rappeler qu'il y a des règles et que toutes les associations qu'elles soient politiques ou pas ont le droit d'y rentrer dans le cadre de la pluralité démocratique de notre beau pays. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant, donc je vous le présente de manière synthétique parce que je ne vais pas vous lire les 13 pages. vous avez eu connaissance. Donc c'est une prise d'acte et il n'y a pas de sujet particulier dessus de débat. Mais je vais quand même vous donner les éléments saillants du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes. Donc on est dans une situation très inégalitaire mais en faveur des femmes puisqu'on a 7 agents sur 10, 68% qui sont des agents 2, 63% en catégorie C, 73,5% en catégorie B, 79,5% en catégorie A. Donc pour les postes d'encadrement, on est quasiment à 80% de femmes. 70% d'ailleurs des chefs de service sont des femmes également. En point saillant, peut-être que je peux simplement souligner la mise en place l'année dernière de la semaine de 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours sur 35 ou 38 heures. Je m'explique. En gros, l'idée c'est de permettre aux agents de manière générale de bénéficier d'une autre organisation du travail ce qui permet également une meilleure efficacité en tout cas c'est le parti qu'on prend d'une meilleure efficacité au travail sans interruption successive mais aussi en permettant à chacun d'organiser plus librement son temps de travail. Et pourquoi est-ce que je vous en parle dans ce cadre-là ? Parce qu'on voit que 2 femmes enfin sur 3 personnes il y a enfin on va dire 66% de femmes qui sont aux 38 heures sur 4 jours ça fait quoi ? Ça fait les 3 quarts quasiment aux 4 jours et demi donc sur 38 heures et une femme sur 35 heures et donc la journée de la semaine de 4 jours. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce qu'au-delà de l'attractivité et de la meilleure organisation du travail et du temps personnel on avait constaté une chose c'est qu'il y a très majoritairement des femmes qui se mettent à temps partiel donc aux 80% pour notamment permettre de vaquer à ces occupations mais malheureusement des occupations parfois un peu contraintes et familiales parce que là-dessus l'égalité n'est pas réelle forcément dans tous les foyers et donc en fait avec l'organisation de 4 jours 4 jours et demi ou 5 jours sur 38 ou 35 heures cela permet d'être payé 100% même en travaillant 4 jours parce que la journée de travail est plus dense mais ça permet de ne pas avoir de perte de rémunération donc là-dessus c'est une avancée qu'on a mise en place l'année dernière et qui marche l'expérimentation sera poursuivie évidemment pour permettre à chacun de rentrer dans l'expérimentation dès lors que le service le permet et je précise sans que le service public soit dégradé on a reçu parfaitement merci monsieur le pont et je tiens à remercier l'ensemble des équipes RH et madame Tranchant pour la mise en place et monsieur le directeur général des services pour la mise en place de ce très beau dispositif qui nous a valu le prix de l'innovation politique territoria l'année dernière donc bravo à toutes les équipes et notamment à tout l'aspect RH 62% des départs en formation concernent des femmes donc là aussi c'est à peu près représentatif de la composition des agents de la ville et sur les actions menées en 2023 peut-être quelques-uns à mettre en lumière on a mis en place un guide et un annuaire à l'usage des professionnels de Néi-sur-Marne de manière à faciliter la mise en relation des professionnels et le repérage des violences intrafamiliales donc ça on a rempli la salle Marcel Pagnol avec les professionnels de santé de professionnels pardon tout court qui étaient venus donc de l'infirmière à l'accompagnement social en passant par quelques directeurs d'école enfin voilà il y avait ou des acteurs du CCAS des médecins enfin voilà il y avait vraiment tout le monde et c'était vraiment une très belle une très belle avancée d'autre part on a mis en place une activité enfin en tout cas une action pour la lutte contre les violences intrafamiliales et notamment avec le violentomètre qui a été distribué dans toutes les boulangeries donc c'est 10 000 sacs à baguettes qui ont été distribués dans quatre boulangeries n'océennes volontaires avec une véritable sensibilisation aux actions et aux personnes qui peuvent venir en aide aux victimes des violences intrafamiliales la matinée de sensibilisation sur les violences intrafamiliales également qui a été mise en place avec l'ensemble des acteurs qui étaient présents dès 2021 on a mis en place un logement d'urgence donc d'ailleurs c'est plusieurs logements d'urgence dans un même local et on a renforcé cela en 2023 et évidemment on a continué comme monsieur Pilon l'a rappelé à de nombreuses reprises avec les actions de prévention d'accès aux droits d'information sur les victimes avec une lutte contre les comportements dangereux qui sont les comportements à risque avec notamment l'association horreur et notamment les permanences jeunes et sexualité 93 donc je rappelle les 3ème mardi de chaque mois à l'atelier des projets Louise Michel nous avons également donc un bilan de ces actions qui ont été menées pour sensibiliser à la sexualité à la gestion des conflits pour éviter que malheureusement des jeunes filles des jeunes femmes se sentent délaissées voilà un peu en résumé les 14 pages qui vous ont été présentées sur les manifestations nationales donc comme j'en parlais tout à l'heure Octobre Rose qui a connu un vif succès avec des actions et je tiens à remercier l'ensemble des élus et des agents qui ont travaillé sur le sujet ainsi que les commerçants qui ont été partie prenante et donc on a eu des centaines de personnes qui étaient présentes à Nelly-sur-Marne avec la CPAM le centre social la PMI le service social départemental que je tiens évidemment à remercier voilà il est simplement proposé d'en prendre acte oui ça mâche en principe il n'y a pas de débat je sais il n'y a pas de débat mais on s'associe bien sûr au travail des équipes RH sur on les félicite pour le prix qui a été reçu mais la réalité c'est que la réalité pas pour dénigrer vraiment le travail qui est fait mais les vraies avancées sociales c'était d'expérimenter les 32 heures faire 35 ou 38 heures en 4 jours bon il arrive à un moment donné où les choses on sature donc peut-être que en matière de trophée viser la médaille d'or l'expérimentation des 32 heures je pense que ça intéressera aussi les salariés mais en tout cas si les agents de la ville ils trouvent en tout cas un équilibre professionnel entre professionnels et personnels tant mieux juste et pour ajouter parce que vous avez cité les professionnels et professionnels qui sont intervenus dans la fameuse journée contre les violences faites aux femmes c'était juste pour ajouter Ernestine René qui est donc la présidente de l'observatoire des violences faites aux femmes qui a fait une intervention dont on m'a dit de qualité absolument j'en étais témoin je partage merci pour cet ajout alors il est pris acte de la présentation de ce rapport le rapport d'orientation budgétaire 2023 cette fois donc là aussi donc là on est évidemment il y a un débat mais il est demandé simplement de prendre acte donc je vous rappelle quelques éléments donc là aussi je ne vais pas vous lire les 25-30 pages qui ont été préparées par Madame Viera l'ensemble de ses équipes que je tiens chaleureusement à remercier pour ce travail budgétaire qui a été intense qui a été jusqu'à la dernière minute et qui s'est prolongé avec donc de très belles de très beaux résultats vraiment remercier vous-même et l'ensemble de vos équipes pour ce formidable travail réalisé donc ne m'en veuillez pas si je si je ne lis pas les vaux 25 pages j'en fais une petite synthèse donc comme vous le savez depuis 2020 on a traversé les différentes crises que vous connaissez la pandémie d'abord on a tendance à l'oublier mais il y a 3 ans on était 3 à 4 ans on était quand même plongé dans une crise pandémique dont on ne savait pas de quelle manière on allait s'en sortir on a eu une élection partielle nous avons poursuivi la réalisation du programme dans un environnement parfois difficile comme on l'a souligné tout à l'heure avec l'explosion du coût de l'énergie notamment des travaux lourds à mener dans nos équipements mais aussi pour rendre la marne baignable à l'horizon olympique puisque c'est la demande de l'état la baisse continue et drastique malheureusement des dotations diverses les émeutes urbaines qui ont également entraîné l'incendie de la mairie annexe de la ludothèque de la flotte de la police municipale des commerces etc malgré ces épreuves on a voulu que la ville avance et qu'elle avance en se donnant les moyens de faire face aux défis qui nous attendent pour les prochaines années donc d'où la nécessité de continuer à investir parce que si on n'investit pas on dégrade l'avenir alors ça pourrait être une solution de facilité mais si on veut que la ville puisse se développer dans le futur il nous faut continuer à investir je rappelle que le rapport parlementaire Cornu Gentil Cocuendo de mai 2018 interrogeait l'efficacité de l'état de manière générale et récurrente et depuis des années donc sans s'attaquer à une politique en particulière dans les domaines en Seine-Saint-Denis dans le domaine de l'éducation de la santé de la sécurité de la justice et ce rapport parlementaire concluait à une inefficacité chronique dans notre département malgré des investissements importants il y a un rapport qui a été rendu en décembre 2023 le rapport notamment peu décote donc là aussi transpartisan qui confirme ce qu'on s'adressait cinq ans plus tôt en appelant un sursaut d'efficacité du secteur public notre défi à tous et notamment dans la ville de Neuilly-sur-Marne c'est de permettre que le public devienne enfin efficace plus efficace et efficient comme vous le savez comme on côtoie les océans comme on côtoie la population dans toutes les villes on ressent bien que le sentiment des engagements de l'état voire même parfois sur certains sujets de la faillite entraîne à ce que enfin pousse à ce que la population sollicite les collectivités territoriales qui sont proches notamment la commune pour porter des actions dans les domaines qui se relèvent en principe du champ de compétences de l'état je cite à titre d'exemple à Neuilly-sur-Marne deux points qui sont quand même assez marquants la santé publique et donc notamment on a dû avancer par nos propres moyens sur l'ouverture d'un centre médical en 2023 et on continue sur le centre médical de plus grande envergure je l'espère en 2024 la création d'une mutuelle santé communale a pris négocié des actions de prévention également pour lutter contre les cancers donc tout cela relève en fait des pouvoirs publics mais on s'y associe de manière à les rendre plus efficaces et plus proches de la population de manière à emmener avec nous la population sur ces sujets sur la sécurité la police municipale a été créée en 2020-2021 avec un constat c'est que durant de nombreuses décennies la police nationale était sous-dotée pas forcément équipée pas forcément efficace et avec notamment pour ce qui nous concerne des fermetures de commissariats assez tôt et c'est la raison pour laquelle on a créé une police municipale avec l'objectif de renforcer l'amplitude horaire donc c'est notre objectif 2023-2024 et on y arrive la création d'un réseau de vidéoprotection donc là aussi 2024 ce sera mis en oeuvre comme vous avez pu lire dans le magazine municipal voilà donc deux exemples de sujets régaliens sur lesquels on est très investis parallèlement à la volonté municipale donc d'investir des champs de compétences qui relèvent du périmètre de l'état on a mis en place des services publics des équipements publics pour la population et notamment pour toutes les tranches d'âge et notamment j'en profite pour saluer les passe jeunes citoyens qui sont dans la salle et qui sont bien sagement assis alors désolé parce que cette séance du conseil municipal est particulièrement technique donc assez compliqué de la suivre mais bravo d'être là et de participer à ce conseil municipal je ferme la parenthèse donc vous le savez les jeunes et les moins jeunes qu'en 2023 on a eu l'inauguration du dojo Lionel Grossin dans le secteur des Primes Verts dans le quartier des Primes Verts on a aussi eu l'inauguration du terrain de basket Mustapha Fall dans le parc des 33 hectares vous l'avez certainement pratiqué en tout cas il est tout le temps occupé pour les familles pour les familles l'ouverture de la crèche de 40 berceaux le fil d'Ariane de l'école maternelle de 10 classes l'Odyssée et de la crèche d'Olto donc qui était prévue pour 2023 qu'on a inauguré le samedi dernier pour la jeunesse donc le lancement du deuxième appel à candidature du passe jeune citoyen j'en parlais et vous êtes là la création d'un conseil municipal des jeunes pour les plus jeunes donc pour les 5e et les 4e la création d'une bourse au mérite pour les nouveaux bacheliers parmi d'autres choses la culture la culture on la voulait aussi en dehors simplement des lieux dans lesquels on a l'habitude de la fréquenter et la microfolie qui a été installée avec les équipes de la culture et notamment nos élus permet d'avoir accès à des concerts absolument incroyables de l'opéra de Paris à visiter qui nous permet de visiter le musée du Louvre Chambord Versailles et Giverny parmi d'autres musées donc accessibles depuis notre microfolie donc dans le centre culturel Salvador Allende ainsi que la médiathèque qui est devenue maintenant la Ludo-Médiathèque pour le tourisme la reprise totale du camping municipal dès 2022 a permis notamment d'accueillir de très nombreux touristes puisqu'on a eu en 2022 plus de 20 800 nuités en parallèle en parallèle donc tout cela a été mis en oeuvre dans un contexte particulièrement compliqué avec un jeu d'équilibriste parce que le contexte était particulièrement dur j'en ai parlé tout à l'heure avec depuis l'hiver 2022-23 le fait que les pays d'Europe occidentale ont dû faire face à une augmentation drastique spectaculaire des prix de l'énergie le phénomène d'ailleurs a frappé le marché français et nous a tous touchés puisqu'on l'a déjà évoqué notamment les prix des denrées alimentaires ont augmenté les prix de la cantine en tout cas des denrées de la production des éléments ont dû ont été impactés on n'a pas répercuté mais en tout cas ça a été ça a été un vrai coût supplémentaire tous les travaux on les a vus notamment sur la crèche d'Olto on a eu des avenants en cascade donc de manière générale on a été fortement touchés par une augmentation générale des prix et en réalité la France aurait dû être protégée puisqu'on a un parc nucléaire important malheureusement notre parc nucléaire a été fermé pour une bonne partie pour maintenance et on en a payé gravement le prix l'année dernière et on continue de le faire d'ailleurs et d'ailleurs il y a une statistique qui montre que visiblement depuis 2019 on a un prix de l'énergie qui a doublé plus que doublé d'ailleurs en France ce qui est considérable on s'en rend compte tous les jours en payant nos factures mais voilà dans nos foyers les difficultés donc l'année dernière et dès 2022 quand on a commencé à avoir ces difficultés énergétiques on est monté au créneau on n'a pas voulu que ça reste là et de manière à faire avancer les choses alors à la place qui est la nôtre c'est toujours compliqué mais on a réussi à se faire entendre et je tiens à remercier les milliers de nos céens qui nous ont soutenus dans cette démarche en signant la pétition qu'on avait lancée en nous accompagnant en nous encourageant dans toutes les démarches et donc très rapidement on a fait un choix celui de refuser de fermer les services publics pour la population parce que dans ces temps compliqués il était hors de question de fermer un conservatoire une crèche un établissement une école des classes etc. pour faire face à ces difficultés énergétiques on a fait quelque chose c'est qu'on a on a élaboré un plan de sobriété énergétique on s'est concerté avec la population avec les présidents d'associations avec les associations elles-mêmes et on a exécuté un plan de sobriété énergétique qui nous a permis de dépasser largement les objectifs qui avaient été les nôtres on s'était fixé pour objectif des économies d'énergie de 10% on a atteint 19% d'économies d'énergie c'est considérable et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des océans quels qu'ils soient ou des pratiquants des sports dans nos équipements des sportifs qui ont fait face et qui ont tenu la barre donc nous avons mis en place l'ensemble de ces politiques de sobriété énergétique mais en parallèle il ne s'agit pas simplement de se serrer la ceinture et de couper l'électricité il fallait aussi qu'on vise l'avenir et on en parlait tout à l'heure il faut faire des investissements pour que l'avenir soit garanti dans le futur donc comment on a fait ? on a depuis le début du mandat une politique on va appeler ça du lobbying pardon là aussi c'est en anglais auprès de l'ensemble des grands décideurs donc de la métropole de la région du département de la préfecture des grandes agences nationales et donc de l'état de manière à obtenir des financements donc on a obtenu alors précédemment avant 2019 c'était 550 à 600 000 euros de subventions obtenues par an en 4 ans on a obtenu 18 millions d'euros c'est considérable et on les a utilisés pour quoi faire ? ces millions d'euros on les a réinjectés dans la rénovation thermique dans la rénovation énergétique on les a investis dans la désimperméabilisation des sols de manière à ce que les sols puissent absorber l'eau on les a investis dans des équipements d'avenir on les a investis par exemple notamment sur l'éclairage public de manière à passer à 90% en LED et donc on injecte 150 000 euros par an de manière à passer en LED on était déjà à 80% donc on monte à 90% donc tous ces investissements-là qui sont faits sont destinés à avoir moins de charges de fonctionnement dans les années à venir et ça c'est un point qui est essentiel si on est plus économe dès maintenant en investissement on n'aura pas non plus la baisse de fonctionnement sur les années à venir et donc c'est vraiment une politique qu'on a menée depuis le début et je tiens à remercier l'ensemble des équipes là encore les finances la direction générale les services techniques et l'ensemble des services ressources et divers des services à la population qui ont été mis à contribution pour qu'on inculque cette manière de voir les choses et cette manière de continuer à investir pour baisser les coûts par la suite pour revenir rapidement sur notre combat sur l'énergie on a réussi au niveau national deux choses l'amortisseur électricité pour l'ensemble des collectivités ce qui nous a permis d'obtenir 2 millions d'euros l'année dernière pour le budget de la ville 2 millions 3 merci monsieur le pont et donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place pour l'ensemble des collectivités alors moi je militais notamment pour que ce soit les énergéticiens qui payent toute la marge extraordinaire qui a été faite par l'ensemble des énergéticiens on a tous en tête les excédents en tout cas les résultats très positifs les bénéfices de Total et d'autres grands énergéticiens bon il y a une partie de part énergéticiens malheureusement pour l'autre part c'est l'état donc c'est l'ensemble des contribuables français et la reine la reine aussi donc c'est un système qui en gros oblige EDF à vendre à perte aux énergéticiens privés donc là aussi ça a été c'est en cours de remise à plat pour 2026 c'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'économie et des finances pour revenir sur Neuilly-sur-Marne je vous parlais notamment des investissements durables qui permettent en fait de faire des économies par la suite on parlait tout à l'heure de la rénovation énergétique la rénovation énergétique notamment sur la patinoire c'est plus de 3 millions d'euros financés à plus de 60% mais avec une nouvelle modalité on a conclu un contrat de performance énergétique et qui de co-responsabilité qui implique que le partenaire qui fait les travaux soit garant des économies d'énergie donc celui qui fait les travaux n'a pas une obligation de moyens mais de résultats on doit impérativement avoir moins 50% de consommation d'énergie sur la patinoire sur les prochaines années ce qui nous permettra de rentabiliser largement les investissements qu'on aura fait si celui qui a fait les travaux n'atteint pas cet objectif c'est lui qui est responsable et il devra nous payer une sorte de pénalité donc là dessus c'est un nouveau type de contrat qu'on a mis en place et de performance énergétique et qui est très positif la rénovation des écoles donc il y a Jaurès qui va être concerné avec 2 282 000 euros subventionnés à plus de 51% Pasteur également va être concerné à près de 2 millions enfin plus de 2 600 000 euros par la suite on aura les écoles notamment en cash il y a d'autres écoles qui vont rentrer dans le dispositif de manière à pouvoir bénéficier de ces investissements et j'en parlais tout à l'heure donc pour la LED c'est 150 000 euros par an depuis 2020 pour atteindre les 90% d'éclairage public de type LED en 2023 l'année budgétaire aura été aussi marquée donc par l'envolée des prix comme je vous le disais et donc la recherche systématique de subventions alors pour effet on a réussi pour la première fois depuis plus de 15 ans à avoir un excédent enfin pas un excédent une épargne brute de plus de 14,6% c'est la première fois depuis près de 15 ans et ça permet d'assainir une situation financièrement et ça nous permet pour la suite de pouvoir continuer à investir je rappelle l'exemple que je rappelle tous les ans si vous avez un foyer qui est notamment des charges de foyer de votre foyer qui coûte 2000 euros enfin qui pardon qui coûte 1900 euros et que vous gagnez 2000 euros par mois vous dégagez une marge d'une épargne de 100 euros si cette épargne elle est que de 100 euros le banquier ne vous prêtera pour les investissements que sur cette base de 100 euros par contre si vous arrivez à baisser vos dépenses de manière à dégager une marge de 500, 600, 700 euros le banquier pourra vous prêter pour des investissements en se basant sur les 500, 600, 700 euros donc plus on arrive à dégager d'épargne brute plus on arrivera à faire des investissements donc là on redresse une situation financière donc vous l'avez vu dans les tableaux qui est inédite depuis 15 ans et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des élus qui sont aux finances qui ont travaillé dessus de manière à réduire les dépenses et évidemment l'ensemble des services qui ont lourdement travaillé dessus donc en 2024 l'objectif ce sera de continuer le redressement financier de la ville on baissera de 3% les charges de fonctionnement c'est à dire qu'on aura plus de 2 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement un an de plus malgré une augmentation de 4% de la masse salariale qui est due au RIFSEP à l'augmentation du point d'indice etc. et donc on a une masse salariale qui évolue de plus 4 mais au total on arrive à faire moins 3 grâce aux économies réalisées notamment sur le secteur énergétique pour 2024 je ne vais pas forcément revenir sur l'ensemble des investissements vous avez tous les éléments dans le document mais nos priorités elles sont multiples évidemment l'éducation j'en parlais tout à l'heure sur les investissements et d'ailleurs quand vous avez le tableau des investissements prévus pour le PPI c'est le premier budget parce que si vous reprenez ce qui est dans les lignes aménagement et sur le reste et que vous les réinjectez sur les travaux dans les écoles c'est le premier budget de la ville ou en tout cas dans les principales priorités évidemment la santé et le social sur lesquels on agit et dans les prochains prochains mois je l'espère on pourra annoncer de très bonnes nouvelles sur la sécurité évidemment la vidéoprotection continue de se déployer les agents de police municipale sont attractifs enfin nous sommes attractifs et donc nous arrivons à recruter désormais sur l'emploi évidemment on a de gros enjeux et tout à l'heure on parlait de la transformation de l'économie il faut qu'on arrive à essayer d'expliquer à la population les différents les différents modes de transformation économique et comment s'y adapter les sports évidemment on est une année de jeux olympiques donc on passera pas à côté sur le commerce les commerces aussi donc sur le quartier de Maison Blanche mais pas que sur le centre ancien également on a de belles annonces qui vont arriver dans les prochains dans les prochains mois et dans les prochaines semaines d'ailleurs sur les mobilités donc on a l'enjeu sur le 113 on en a parlé mais on continue sur la ligne 203 127 303 qui sont extrêmement compliqués sur les mobilités donc j'en ai parlé sur la sécurité également l'économie et le numérique évidemment et l'ensemble des sujets qui sont portés par les élus de la municipalité voilà alors il y a une nouvelle obligation c'est de faire part du budget vert cette année donc j'en parlais tout à l'heure donc c'est une rubrique particulière pour le développement durable mais qui est évidemment au coeur de nos préoccupations et quand je parlais tout à l'heure des investissements sur Stalingrad on désimperméabilise et on agrandit la place de plus de 2600 mètres carrés donc c'est 2600 mètres carrés de plus et qui seront désimperméabilisés donc en fait on peut citer notamment le marché global de performance énergétique pour la patinoire c'est ce que je vous disais une obligation de résultat pour celui qui fait les travaux l'obligation de raccordement au réseau de chaleur urbain pour les opérations de plus de 30 logements sur la ville et la ville a également été lauréate du plan de solarisation donc pour installer des panneaux photovoltaïques et avec un financement des études et je rappelle que tous les travaux chez nous sont précédés notamment d'audit enfin en tout cas les bâtiments sont sous audit énergétique et le développement des cours Oasis j'ai été long j'en suis navré mais il y avait 24 pages à synthétiser je soumets au débat oui alors en fait est-ce que ce serait pas plus pratique la prochaine fois peut-être pour le budget de nous faire une projection afin qu'on puisse suivre parce que c'est vraiment pas évident oui de parler des chiffres parce que là on va parler des chiffres c'est vraiment je parle pour la prochaine fois j'ai quelques donc je vais faire mon commentaire en fait donc ce que je voulais dire c'est que là vous nous avez fait une présentation budgétaire avec un solide argumentaire je parle vraiment de ce qui a été l'essai je pense en posant en comparaison les chiffres de nos voisins est-ce pour nos montres réculaires on n'est pas toujours plus verte ailleurs oui c'est vrai il y a toujours pire ailleurs que ce soit au niveau national ou au niveau local la situation que vous décrivez ressemble à peu près à peu de choses près à celle que vous nous avez dépeinte l'an passé nous savons tous par quoi cela s'est soldé puisque vous avez décidé d'augmenter les impôts foncés l'année dernière en 2023 vous nous avez parlé d'une hausse de 5 points de taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties pourquoi ne pas nous avoir dit que c'était une hausse supérieure à 16% oui c'était 5 millions que les nocéens avaient payé en plus comparé à 2022 en parlant de ces hausses vous nous confirmez une hausse de 3,8% en 2024 des valeurs locatives est-ce que ça encore ça voudrait dire une hausse sur deux ans de plus de 20% je parle toujours de la taxe foncière cependant ne pensez-vous pas que nos administrés sont déjà étranglés financièrement que l'année 2024 ne risque pas d'être meilleure et qu'il faudrait soulager leur portefeuille comme vous le savez depuis un an la situation des ménages n'a pas non plus changé elle s'est même aggravée la stagnation du pouvoir d'achat combiné à l'inflation et à l'augmentation du coût d'énergie en 2023 et également bientôt dans quelques jours en février 2024 cette situation a rendu encore plus difficile la situation de tous les ménages français et donc celle des ménages nocéans notre groupe souhaite que vous engagez à ne pas augmenter la taxe foncière c'est tout simplement on souhaite un taux de 0% pour 2024 je suis sûr qu'en bon gestionnaire de famille en bon gestionnaire et en bon père de famille vous allez compenser cette non-augmentation de la taxe par une diminution de vos dépenses liées entre autres à la communication les équilibrer peut-être grâce aux recettes du camping lors des JO quand on parle des nuits de 500 euros la nuit ça m'impressionne par ailleurs nous vous recommandons de ne pas vous engager sur de nouvelles dépenses comme celle des uniformes qui n'avaient rien d'obligatoire et dont de nombreux océans doutent de l'efficacité là vous avez parlé tout à l'heure des uniformes lors du premier point nous espérons qu'en plus des conseils d'école vous allez aussi solliciter le conseil municipal des jeunes ça peut être un ordre de jour pour le nouveau conseil municipal mais aussi qu'on va en parler lors d'un conseil municipal parce que vous n'avez pas parlé du conseil municipal nous tous on sait qu'il va y avoir 4 écoles établissements qui vont être concernés en fait on l'a appris dans les médias vous nous avez expliqué le pourquoi mais c'est anormal enfin je voudrais vous poser des questions sur le tableau est-ce que vous souhaitez que je le fasse maintenant ou après alors je change de lunettes vous indiquez les pages s'il vous plaît monsieur alors là je vais non là je vais parler là je parle de pages je vais vous parler du projet là la projection 2024 des recettes de fonctionnement les femmes au tableau là vous savez il y a un tableau la projection 2024 des recettes de fonctionnement c'est là où l'évolution est de moins 1% alors je ne vais pas je peux y aller là donc je ne vais pas dire que c'est une incohérence mais je veux juste comprendre vous savez si je prends le projet 2024 que vous êtes à 62 millions d'euros et si je prends votre budget le budget prévisionnel 2023 qui était à 60 millions 700 moi j'estime qui a une augmentation de presque 3% mais là vous nous avez mis un autre tableau montant budgété total 2023 où on passe de 60 millions 700 à 62 millions 700 ça veut dire 2 millions de plus c'est pour ça s'il y avait les tableaux c'était plus simple pourquoi parce que vous avez des entrées exceptionnelles notamment vous avez parlé de la SIAP mais aussi des dotations d'état mais quand on compare quelque chose on le compare avec le budget prévisionnel et non par rapport à ce que vous avez réalisé oui mais c'est exceptionnel c'est pas quelque chose qu'on va avoir voilà donc c'est exceptionnel donc comment c'est à dire nous on a l'impression que vous voulez nous présenter des recettes en diminution pour justifier encore une autre augmentation alors que pour nous puisque le budget prévisionnel 2023 était à de 60 millions 700 et que vous projetez 62 millions 44 on est d'une augmentation de 3% et une question sur les émeutes urbaines je voulais juste connaître le coût parce que c'est quand même remboursé par les assurances auto-assurance pardon je vous expliquerai vous avez pas d'autres questions non pour le moment alors pour répondre à l'ensemble de vos éléments quand vous dites que le comparatif avec le national ou les villes du territoire nous permet de montrer qu'on est très bien placé alors je confirme qu'on est très bien placé sur l'ensemble des critères mais c'est une obligation on est obligé de mettre la comparaison avec les villes du territoire et vous voyez effectivement qu'on est très bien placé dans l'ensemble des critères maintenant enfin voilà on a remonté une pente qui était un peu compliquée à remonter et vous dites que les éléments sont les mêmes d'année en année mais pas du tout je vous invite à regarder notamment le tableau qui permet de montrer l'épargne brute qui est dégagée tous les ans alors je vais vous donner la page comme ça vous pourrez la regarder immédiatement c'est la page numéro 15 quand vous regardez depuis 2015 il y a les éléments depuis 2015 vous voyez en fait qu'il y a eu une épargne brute qui était inférieure à ce qui était nécessaire puisqu'on l'a dit en fait tous les ans et d'ailleurs on a eu plusieurs débats là-dessus et là on arrive à 14,2% donc c'est une épargne qui est redressée et c'est pas du tout une donnée qu'on avait tous les ans donc là il y a une vraie évolution comme sur les autres critères vous parliez notamment des recettes exceptionnelles alors sur les recettes exceptionnelles je vais vous dire il y a effectivement les redevances du SIAP mais on en aura d'autres pour l'année 2024 des redevances du SIAP parce qu'ils sont encore chez nous pour un petit moment donc ce sont des recettes qu'on ne peut pas estimer parce que c'est des travaux mais on sait qu'ils seront là donc on aura à nouveau des recettes alors on ne peut pas projeter en fait on ne peut pas intégrer dans le budget des recettes dont on n'aurait pas la notification par exemple s'il y a des subventions qui sont attendues il y a des subventions importantes qu'on attend mais on ne peut pas les intégrer tant que la région la métropole l'état ne nous envoie pas un courrier dans lequel ils nous disent on vous finance un million d'euros de tel ou tel équipement donc on ne peut pas les mettre aujourd'hui mais on aura des recettes qui seront supplémentaires à celles qui sont indiquées là en tout cas je l'espère bien puisqu'on a on a déjà des discussions avec les uns et les autres et on sait qu'il y a des subventions qui vont tomber je vous donne un exemple c'est le tableau qui est à la page enfin pas le tableau mais le graphique avec les subventions page 18 vous voyez en fait l'évolution des subventions les subventions on ne les connait pas à l'avance parce qu'en fait il y a des appels à projets des appels à manifestation intérêts qui sont proposés en cours d'année et on aura certainement des subventions parce qu'on a un territoire très dynamique et identifié comme tel mais on ne peut pas l'intégrer aujourd'hui au budget parce qu'on n'en sait rien et qu'on n'a pas encore les notifications donc il y aura des subventions qui nous tomberont et donc on aura certainement un budget qui évoluera donc c'est pour ça qu'il faut qu'on compare le réalisé par rapport à ce qu'on projette et quand vous regardez les dépenses de fonctionnement monsieur Benzaïd et là c'est la page numéro je vais vous le dire tout de suite c'est pardon non non c'est avant non c'est l'avant non non ouais les dépenses pour 2000 ouais pardon la page numéro 20 c'est là où on voit par exemple qu'il y a 2 millions d'euros de dépenses en moins donc quand vous dites qu'il faut faire des économies on les fait déjà là on est vraiment oui mais on continuera vous inquiétez pas mais on est déjà à 2 millions d'euros de dépenses en moins j'ai bien compris votre point d'arrivée alors sur l'augmentation des bases de l'état alors comme vous le savez c'est la loi de finances de l'état nous là dessus on y est pour pas grand chose donc effectivement tout l'enjeu ça va être d'éviter et d'ailleurs dans le débat d'orientation budgétaire on dit déjà que la part communale n'évoluera pas donc il n'y aura pas d'évolution de la part communale maintenant la part de l'état nous on la maîtrise pas et on peut pas compenser on peut pas baisser de 3,9 enfin il n'y a personne qui fait ça personne ne peut faire ça mais on ne peut mais monsieur c'est la première commune qui a la faite et monsieur Ben Saïd honnêtement on est au sérieux bon et quant au mais non on peut pas si les bases de l'état augmentent c'est parce qu'il y a une inflation et que tout augmente donc en fait si vous voulez qu'on baisse d'autant l'augmentation qui est décidée par l'état bah si vous voulez qu'on baisse nous sur notre part communale mais c'est une baisse de la part de la ville c'est ce que vous demandez enfin oui de la commune mais c'est pas possible de faire une chose pareille enfin non bon et sur le camping pour terminer je me réjouis que vous vous en inquiétiez mais alors sachez que le camping est déjà plein pour la période des JO donc vous n'aurez pas à dépenser un euro pour y être mais le camping est déjà plein donc en fait on a réussi à faire le plein et c'est très positif parce que ça nous permet d'avoir des recettes également pour l'année prochaine pour le camping absolument ah oui c'est le budget du camping c'est un budget annexe absolument y a-t-il d'autres questions oui enfin vous allez me répondre pour les émeutes moi je voulais juste alors pour les émeutes on est en auto-assurance et c'est historique depuis des années parce qu'en fait il n'y a aucune assurance qui ne veut assurer notre ville en fait il y a plusieurs facteurs on est en Seine-Saint-Denis donc malheureusement les assureurs prennent très cher et en fait personne n'a répondu à notre appel d'offres donc on n'a pas d'assurance on est en auto-assurance l'état a notifié en fin décembre 2023 une aide de 600 000 euros donc on aura 600 000 euros mais au total si on prend les dégâts et si on prend les dépenses nouvelles à réaliser pour sécuriser par exemple tel ou tel équipement on en aura au total pour 1,5 million enfin Île-de-France et la région nous aide également la métropole nous aide également c'est ce qu'on a pu comprendre oui mais il y a un reste à charge pour le moment de la commune au fait moi je voulais juste vous poser la question par rapport vous dites que c'est produit exceptionnel si la CEAP si le CEAP voilà s'il vous redonne enfin si c'est récurrent donc il ne faut plus que ce soit dans l'exceptionnel vous dites en 2024 il y sera oui mais donc il faut le sortir mais monsieur Ben Saïd pourquoi est-ce qu'il nous donne c'est une redevance d'occupation du domaine public en fait c'est les travaux qu'il y a un peu partout sur Stalingrad le centre ancien et ce qu'il y avait sur Paul et Camitomo tout en haut du côté du point des trois communes on ne sait pas jusqu'à quand ils resteront mais là je peux déjà vous dire qu'ils y sont donc en fait ils vont nous payer pour le mois de janvier février mars avril jusqu'à certainement la fin des JO mais on n'en sait rien ok la ligne les dotations et participations qui passent de 16 millions 845 à 14 millions sachant que dans le budget prévisionnel c'était prévu 15 millions là aussi vous avez eu 1 million est-ce que c'est c'est les subventions ou c'est l'Etat parce que tout à l'heure vous avez dit que l'Etat j'imagine que ces dotations alors c'est quelle page monsieur Ben Thiaï non mais je reviens toujours sur mon fameux tableau le tableau projeté 2024 j'ai pas assez là non j'ai pas de page parce que j'ai imprimé c'est une extraction c'est les dotations de soutien de l'Etat donc pour le moment je pense qu'on n'a pas encore les éléments fiabilisés non mais parce que moi si j'ai bien compris vous disiez que l'Etat l'année dernière l'année dernière en fait on avait une dotation supplémentaire notamment avec l'amortisseur électricité donc de 2 millions de plus donc l'Etat vous aide donc de temps en temps vous pouvez le remercier parce que moi dans le texte vous étiez en train de dire que l'Etat continue à baisser les dotations il vous a rajouté pratiquement un million d'euros mais non monsieur Ben Thiaï c'est que pour l'énergie oui il y a 2 millions de moins que l'année 2023 donc on a une baisse de dotation on passe de 16,5 à 14 en fait on passe de 16,8 à 14,8 je pense que vous l'avez pris dans l'autre sens non 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 je vous assure que je sais lire le budget prévisionnel 2023 c'est à dire celui qu'on a voté il est de 15,870 oui et quand vous parlez du montant budgété total vous êtes à 16 millions donc vous avez un million de plus là aussi c'était peut-être l'exceptionnel où vous dites c'est l'énergie mais c'est quand même une aide de l'Etat c'est une aide qui nous est retirée parce que comme vous le voyez on retombe à 14,8 donc on tombe un million en dessous de 2023 ce qui a été voté vous venez de dire que vous ne savez pas encore ce que l'Etat venait donner non mais j'essaie juste de comprendre ce tableau là c'est pour ça si c'est projeté c'était beaucoup plus simple on a voté 15,8 millions oui on a eu 16,8 millions donc on a eu un million de plus très bien mai 2024 on aura 14,8 donc on aura vous avez déjà la réponse mais c'est ce qui est écrit oui non mais c'est projeté oui et vous tout à l'heure vous venez de dire dans la discussion vous pourriez avoir un peu plus vous ne savez pas trop il n'y a pas d'amortisseur électricité pour l'année prochaine donc on ne l'aura pas parce qu'il n'y a pas de reconduction donc en fait on a un million de moins qu'en 2023 que 2022 oui 22-23 je suis vraiment désolé pour les chiffres je compatis et on projettera ce sera plus simple oui non allez-y allez-y monsieur Hamache non c'est pour vous dire que j'ai été sur le site du camping il reste quand même quelques places donc je pense que on a atteint le budget d'équilibre je pense je pense qu'on a atteint le budget d'équilibre sans aucun doute mais pour la période GIO vous êtes en train de regarder pour la période GIO du 3 août au 10 août voilà il reste bon avis aux amateurs à 3645 euros monsieur Soroderas oui au-delà des chiffres détaillés moi j'ai deux points qui me paraissent importants le premier c'est que les comptes hommes me diront que ce qui compte c'est le bas de page voilà et le bas de page c'est qu'on dégage de l'épargne brute ce qui est un élément important quand on fait un peu de gestion quand même parce qu'on est bien obligé parce qu'on a des sous qui rentrent et des sous qui sortent et on fait de l'épargne brute parce qu'on a besoin de faire de l'investissement je veux dire à la limite on n'aurait pas besoin de faire de l'investissement on s'en tamponne le coquillard mais on a besoin de faire de l'investissement pour deux raisons la première c'est qu'on a des projets et la deuxième c'est qu'on est sous pression on est sous pression parce qu'il n'y a aucune raison que l'inflation se ralentisse comme ça que les prix de l'électricité diminuent d'ailleurs ils ne vont pas diminuer puisque à titre particulier ils ont déjà doublé alors voilà donc on a besoin d'investir de manière à justement réduire les frais qu'on aura demain donc plus que jamais on a besoin de faire de l'épargne brute la deuxième question je dis toujours la même chose les subventions c'est bien mais en tant que nocien j'habite Neuilly-Fermarne et je paye des impôts de manière générale donc si on prend des sous qui sont dans la poche gauche pour les remettre dans la poche droite c'est agréable mais en fait c'est plutôt les deux on sort les sous les deux poches donc les subventions n'ont de sens que si on affecte ces subventions à des effets de notre politique c'est à dire que nous soyons en état avec nos subventions de nous orienter d'une part sur nos projets d'autre part sur les économies d'énergie et de consommation donc l'élément important moi qui me vient c'est pas de dire en détail toutes les pages ce que je n'ai pas fait très honnêtement je le referai pour le budget c'est qu'on a consommé moins et ça c'est un élément important mais il faut créer les conditions de continuer à consommer moins et de continuer à piloter parce que sinon on va être attaplé par la patrouille qui est les augmentations futures et le mix énergétique qu'on n'arrive pas à maîtriser parce que pour d'autres raisons politiques et pas du tout techniques la stratégie ne correspond pas à ça si on payait le prix de l'électricité au tarif de ce qu'on produit en nucléaire évidemment ça ne ferait pas exactement le même résultat si on investissait et vite sur des formes d'énergie décarbonée pour parler de manière générale on n'aurait peut-être que le perspective pour l'instant moi je ne les vois pas bien donc notre prudence c'est de réussir à investir donc moi je pense qu'il est important de nous faire mesurer à tous que l'enjeu du futur c'est après notre mandat si j'ose dire c'est combien on aura réussi à maîtriser nos dépenses énergétiques de manière générale entre autres parce qu'elles pèsent et combien on est capable également de maîtriser nos dépenses de fonctionnement de manière générale en investissant dans des outils et dans des compétences de manière à être plus efficace ou plus efficient utiliser le mot qu'on veut bien je veux dire c'est le sens des responsabilités c'est pas une vision technique une vision gestionnaire c'est de se dire mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans sur ce résultat et nos équipements ils sont là normalement j'espère pour plus de 15 ans monsieur le directeur général parce que sinon c'est qu'on n'a pas bien il est parti on n'a pas bien investi voilà merci monsieur Sourana s'il y a-t-il d'autres demandes d'observation bon merci à tous d'avoir tenu ce débat d'orientation budgétaire donc rendez-vous le 13 mars prochain pour le budget et merci encore une fois à l'ensemble des équipes des finances pour ce formidable travail et ce rapport d'orientation budgétaire qui annonce les perspectives donc on prend acte de comment non il n'y a pas de vote c'est une prise d'acte madame Diaby madame Diaby pour le personnel communal et la mise à disposition d'un fonctionnaire de la ville au CCAS chers collègues chers nocéens compte tenu du départ du directeur du CCAS excusez-moi madame Diaby au fait parce que j'ai remarqué que vous n'avez pas répondu à monsieur Soronella parce que ça m'intéressait il vous a posé une question la réponse m'aurait intéressé sauf si vous avez sur les 15 ans des équipements non mais il vous a posé des questions par rapport à l'investissement et tout ce qui est je ne vais pas refaire tout oui c'est des affirmations monsieur Benzaï non c'était des questions bon monsieur Soronella ça n'a pas l'air d'attendre une réponse particulière et on y travaille désolé alors merci de vous en préoccuper madame Diaby vous pouvez reprendre votre point chers collègues chers nocéens compte tenu du départ du directeur du CCAS pour une nouvelle collectivité à compter du 22 janvier 2024 il est nécessaire d'assurer la continuité de l'activité de l'établissement pour ce faire un attaché hors classe sera mis à disposition de l'établissement un jour par semaine afin d'exercer les missions de direction par intérim jusqu'au recrutement d'un nouveau directeur dans les meilleurs délais il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer une convention de mise à disposition avec le CCAS de Neuilly-sur-Marne les élus sont invités à délibérer merci madame Diaby donc bonne continuation à notre directeur du CCAS qui s'en va vers une collectivité pour des raisons personnelles est-il des questions des observations ? oui monsieur Amache oui très rapide je connais pas cette personne mais effectivement on le souhaite de poursuivre dans ses projets cela dit la question c'est surtout sur le délai est-ce que le processus de recrutement est déjà engagé ? bien engagé voilà bien engagé parce que 20% sur un poste comme celui-ci ça nous paraissait quand même évidemment vous avez raison pas raisonnable pas idéal de continuer longtemps non 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 et surtout qu'on a c'est un directeur hors classe enfin en tout cas un attaché hors classe qui est déjà bien occupé et que je tiens à remercier particulièrement y a-t-il d'autres observations non je mets aux voix y a-t-il des voix contraires y a-t-il des abstentions c'est noté et je vous en remercie oui alors je reviens en arrière sur le débat très délibéré sur les orientations présentées bon bah pardon je reviens en arrière mais pour moi c'est juste une prise d'acte du débat est-ce que le règlement intérieur prévoit de revenir en arrière on va peut-être régulariser si c'est nécessaire mais on prend acte on délibère de quoi ah oui on approuve le fait que ça a bien été mis au débat et présenté avec les éléments que ça contient c'est bien ça bon est-ce qu'il y a des votes contraires à l'approbation c'est des abstentions ok votre compte s'il vous plaît ok pardon donc madame Diaby pas de difficulté ça a été approuvé merci le point numéro 18 sur le personnel communal monsieur Denis et la création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité dites-nous tout bonsoir à toutes et à tous la collectivité peut recruter des agents contractuels pour une durée limitée en cas d'accroissement temporaire d'activité pour renforcer l'action des services pendant les Jeux olympiques 2024 un emploi non permanent de chef de projet partenariat et événementiel doit être créé pour une durée de 7 mois à compter du 1er février 2024 les missions de cet emploi seront de rechercher des financements pour la ville et d'assurer le bon déroulement des manifestations festives ou protocolaires le conseil municipal est invité à adopter ces mesures et à inscrire les crédits correspondants au budget merci monsieur Denis donc les missions notamment pour aller chercher des financements et en lien avec les associations qui seront partenaires puisqu'on les invite à être partie prenante aux Jeux qui passeront par Neuilly-sur-Marne avec notamment la flamme et toutes les activités estivales y a-t-il des voies contrées pardon y a-t-il des observations oui bonsoir avons-nous une estimation du coût financier des JO sur notre ville alors le passage de la flamme ne coûte rien puisque c'est la puisque c'est le département qui paye après sur le reste en fait on a ça nous coûtera moins cher qu'un Neuilly-lété classique puisqu'on a de très importants financements de la métropole du département on en a tant d'autres potentiellement de la région et il y aura notamment les quartiers d'été généralement de l'état donc en fait ça nous coûtera ça nous coûte déjà moins que Neuilly-lété classiquement mais potentiellement ça nous coûtera même beaucoup moins que Neuilly-lété voilà pas d'autres questions je mets aux voix y a-t-il des voix contraires y a-t-il des abstentions très bien le personnel communal la modification du tableau des effectifs donc avec trois postes qui ont été indiqués trois postes ont été indiqués donc sur le service des archives et diffusions la concordance au grade de l'agent recruté la police municipale donc pour le service de police municipale et notamment un ASVP là aussi pour la concordance au grade de l'agent recruté les finances un rédacteur c'est une création de poste pour venir en aide au service des finances et compléter l'équipe et il y avait un ajout qui ne figurait pas dans la note pour la Ludo-Médiathèque et notamment pour la concordance au grade de l'agent recruté donc ça a été passé en CST il s'agit donc de la directrice de la Ludo-Médiathèque Ludo-Médiathèque pardon pour lui permettre d'être assistant de conservation principale de première classe et non pas de deuxième classe sinon son recrutement ne pourra pas intervenir y a-t-il des questions et des observations non y a-t-il je mets aux voix y a-t-il des voix contraires y a-t-il des abstentions je vous remercie le point numéro 20 donc les décisions prises en application des articles L21-22-22 et L21-22-23 du code général des collectivités territoriales donc on a tous les éléments qui ont été précisés sur les décisions qui ont été prises oui est-ce que je peux connaître la date du prochain conseil municipal donc il n'y aura pas au mois de février non c'est les vacances on pourrait éventuellement avoir ce planning semestrier pour le conseil municipal absolument merci merci à toutes et à tous très bonne soirée et à très bientôt merci à tous merci à tous